Il n'avait toujours pas eu de comédien en 2021 et c'est désormais chose faite car Christian Clavier est à l'affiche de Mystère à Saint-Tropez. Alors c'est une réalisation de Nicolas Benhamou qui avait fait avec Philippe Lachaud Babysitting 1 et sa suite Babysitting 2. Alors dans Mystère à Saint-Tropez on va retrouver Tranchant joué par Benoît Poulvord, un riche homme d'affaires qui soupçonne qu'on essaye de l'assassiner. Donc pour se protéger il va faire appel à son ami Jacques Chirac qui lui-même va appeler la police pour bénéficier du meilleur flic de Paris. Malheureusement c'est l'été, personne disponible à part le commissaire Boulin joué par Christian Clavier qui est à quelques semaines de la retraite et on peut dire assez maladroit. Alors dois-je le voir cette comédie ? La réponse est pourquoi pas. Elle m'a bien fait rire, honnêtement elle m'a bien fait rire mais elle a un gros défaut vraiment. Elle a un défaut qui est vraiment handicapant c'est qu'elle est beaucoup trop lourde. Elle ne sait pas s'arrêter à temps. Donc il y a pas mal de sketchs. Honnêtement c'est assez régulier mais le problème, je commençais à rigoler, voilà j'étais bien. Mais ils n'arrivaient pas à s'arrêter. Ça veut dire qu'au bout d'un moment le rire s'essouffle et dire ouais c'est bon là on a compris, c'est marrant 5 secondes mais pas plus. Et en fait le film va multiplier ce genre de choses ce qui est dommage parce qu'il y a beaucoup de débuts de rire mais la fin du rire c'est pas ça. Voilà donc c'est dommage que cette comédie n'arrive pas à bien doser surtout que voilà ça manque beaucoup de subtilité, beaucoup de rafraîchissement. Ouais au bout de 10-15 minutes on va comprendre le style du film, on va beaucoup se répéter. Contrairement à d'autres films dans le même genre par exemple j'ai pensé beaucoup à Y a-t-il un flic, la série de Y a-t-il un flic. Bah honnêtement Y a-t-il un flic voilà c'est le même genre d'humour, un humour assez basique et voilà c'est le un flic qui fait des gaffes et on rigole devant ça. Mais je sais pas, lui il y a ce petit truc en plus que n'a pas Mystère à Saint-Tropez et donc Mystère à Saint-Tropez ça se regarde, c'est rigolo à certains endroits mais ça peut vite lasser certaines personnes. Je pense que l'humour n'est pas du tout assez subtil et n'est pas assez percutant pour combler ce manque de subtilité, il n'y a pas vraiment de recherche de sketch, voilà on manque d'équilibre. En plus voilà on va nous sortir un côté policier qui honnêtement n'apporte pas grand chose, on va dire l'intrigue elle va pas servir de tremplin au film pour aller de l'avant. Ouais j'étais un peu déçu parce que je me suis dit ouais ça peut être sympa petit truc de tueur, soupçon, droite, gauche etc. Ouais finalement non c'est pas trop ça, ça manque de percutant encore une fois. On est au milieu de la vidéo et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu si c'est pas déjà fait à vous abonner. Alors cette comédie elle va beaucoup tourner autour des performances des deux acteurs principaux Christian, Christian Clavier et Benoît Poulevord. Donc voilà Christian Clavier c'est du classique honnêtement c'est un acteur que j'aime beaucoup mais on n'est plus dans la grande époque du splendide, les bronzés, le père noël est une ordure, papy fait de la résistance, voilà c'est l'ancien Christian qui était en forme. Mais voilà il fait un rôle qui s'est fait, qui s'est manié, voilà. Ça m'a beaucoup rappelé l'enquête Corse dans son style de jeu, voilà un peu gaffeur, stupide sur les bords. Mais dans l'enquête Corse il le fait quand même mieux. Et voilà c'est pas du grand Christian Clavier, c'est du Christian Clavier qui fait ce qu'il sait faire. Mais malheureusement c'est vrai que par moment il ajoute beaucoup de lourdeur à son personnage. Et bah ça va, c'est ce que je vous avais dit, les sketchs qui vont trop loin etc. En fait voilà on est à peu près dans la même vibe, c'est dommage. En revanche Benoît Poulevord j'ai trouvé vraiment très très bon parce qu'il a un rôle beaucoup plus corrosif. Il va toujours sortir la petite pique pour être méchante, pour blesser l'inspecteur. Et j'ai trouvé ça sympa, voilà c'est l'humour qu'on aime, c'est le Benoît Poulevord que j'aime. Il n'est pas hyper présent, c'est voilà Christian Clavier tout en haut, Benoît Poulevord juste en dessous. Mais quand même, honnêtement il y a beaucoup de fois que j'ai rigolé grâce à lui. Et c'est vrai que quand il fait ses touches d'humour, ses pics, ses méchancetés, ça tombe souvent juste. Et ça va jamais trop loin contrairement à notre cher ami Christian. Par contre les rôles secondaires, alors autant il y a du nom, il y a Thierry Lhermitte, Jérôme Commander. On a même du Vincent Desagna, mais il n'apporte strictement rien. C'est hallucinant, je ne sais pas, c'est Thierry Lhermitte, voilà. C'était juste histoire de dire qu'on a le rôle, Jérôme Commander, lui, il va faire une voix aiguë pendant tout le film. On ne sait pas trop pourquoi. Ouais, ouais, non, le casting secondaire, il ne m'a pas du tout plu. Il ne m'a plus vu sur le papier, mais en application ce n'était pas trop ça. Et je pense que c'est dommage parce que vu le type de film que c'était justement le casting secondaire, on aurait pu apporter une vraie richesse alors que là, non. Comme le casting secondaire s'efface complètement, tout repose sur notre ami Christian qui est beaucoup trop lourd. Ouais, voilà, on revient dans la même spirale du film qui est Lourdingue. Par contre, par contre, j'ai beaucoup aimé le style années 70. Voilà, on a Saint-Tropez, il y a les costumes, il y a les décors. Il y a une petite ambiance qui se crée, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Là, sur le coup, il y a les voitures, voilà, comme je vous ai dit, le style d'habillage, bref. C'est un délire que j'aime bien et ça a rajouté un petit truc. Honnêtement, je vous avoue, ce serait passé en époque moderne. Ah, il n'y aurait pas eu ce petit charme en plus. Bon, voilà, vous l'avez compris, le film est moyen, dois-je le voir, pourquoi pas ? Mais voilà, ce n'est pas non plus un indispensable, loin de là. Si vous êtes femme de Christian Clavier, je pense que vous pouvez quand même aimer. Il n'y a rien à dire. Sur ce, je vous avoue, il y a une prochaine critique. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501